Merci beaucoup à tous et merci à tous les organisateurs et organisatrices. D'abord, c'est un vrai plaisir d'être dans le lycée agricole de Blanquefort, parce que je suis un pur produit de l'enseignement agricole d'abord, mais c'est surtout parce que je travaille avec le lycée de Blanquefort dans une méthode que je vais vous présenter. Donc c'est un partenariat que nous avons. Et donc encore merci aux organisateurs d'avoir mis à l'ordre du jour cette présentation des travaux qui sont un travail collectif. Donc le contenu en bref, le titre que je vous propose ou la discussion, c'est la nouvelle méthode indicateur de durabilité des exploitations agricoles pour accompagner la transition vers une agriculture ou une viticulture sociétalement responsable. Parce qu'en fait, la méthode IDEA ne concerne pas que la viticulture, elle concerne l'agriculture et tous les systèmes de production. Mais là, aujourd'hui, nous parlons de viticulture. Donc en sous-titre, ce sera les bilans et les perspectives pour la viticulture. Et donc ce sont des travaux que je ne conduis pas seul. Donc j'associe Sidney Girard, mon collègue chargé de mission, et David Carillon, un statisticien de mon unité, et plus largement le comité scientifique de la méthode IDEA. Alors les grandes lignes de mon propos, brièvement, ce sera bien de vous présenter un travail de recherche en cours, de finalisation sur le développement de cette méthode, avec trois grandes lignes. D'abord le cadre conceptuel, puisque toute méthode d'évaluation de la durabilité implique un cadre conceptuel. des exemples d'usage de la méthode IDEA, et les travaux de recherche en viticulture et perspectives, qui seront les dernières lignes. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, on la travaille ensemble avec Amélie, et c'est Amélie qui vous présentera concrètement ce cas concret de la méthode appliquée à une exploitation, et le domaine Château-Dillon. Alors, juste un bref questionnement introductif, puisque aujourd'hui, Marie-Catherine l'a abordé en premier lieu, c'est la question, c'est les attentes sociétales et environnementales en viticulture. Alors, pourquoi aujourd'hui ce questionnement, de relier une thématique sur les indicateurs de durabilité, avec ses travaux sur la RSE ? Donc, quelle proximité on peut avoir, lorsqu'on travaille des questions d'indicateurs de durabilité, et la RSE ? Et bien en fait, la RSE, c'est ce qu'a très bien dit Marie-Catherine, c'est que la RSE, ça correspond à la responsabilité des entreprises pour leurs impacts sur la société, mais les impacts négatifs ou positifs. Donc, ce sont, en gros, comment on intègre les démarches de développement durable, et comment on mesure les démarches de développement durable dans une entreprise. Et finalement, en agriculture, la démarche de RSE, c'est en gros rendre compte du degré d'intégration, ou de mise en œuvre de démarches d'agriculture durable, mais à plusieurs échelles possibles, ça peut être l'exploitation à l'école, ça peut être la filière, ça peut être même au niveau national, et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas l'ensemble de la viticulture et de sa filière, c'est uniquement à l'échelle d'une exploitation à l'école. Donc, le périmètre, il doit bien être, il est bien spécifié dans la méthode IDEA, on est à l'échelle d'une exploitation à l'école, en viticulture ou ailleurs, mais pas à l'échelle d'une filière. Et donc, ce degré de proximité, dans mes travaux de recherche, bon, ils sont un peu anciens, parce que ça date de 2012, cette lecture, mais j'avais fait une première lecture des degrés de proximité entre les méthodes d'évaluation de la durabilité qu'on pouvait trouver, et puis, en fait, les lignes directrices de la RSE, de la norme ISO, de la ligne directrice, ce n'est pas une norme, ISO 26000, avec les sept grands principes, et puis, c'est les sept questions principales. Et en colonne, vous avez les sept ou huit méthodes, mais il y en a une cinquantaine de méthodes d'évaluation de la durabilité, et puis ces principes, et il se trouve que la méthode IDEA avait déjà, puisque nous allons voir après, une très grande et une très forte proximité avec cette question de l'évaluation du développement durable et de l'intégration. Alors, la méthode IDEA, c'est une longue histoire. Certains la connaissent déjà, notamment l'enseignement agricole, puisque c'est des travaux qui étaient justement, initialement, développés pour le compte de l'enseignement agricole, dès les années 98, et aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est la version 4, qui est en cours de finalisation. Alors, elle a été développée par un comité scientifique qui s'est renouvelé, et pluridisciplinaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pluridisciplinaire, ça veut dire qu'il y a des agronomes, des socio-économistes, des agro-économistes, des géographes, des gens qui travaillent la question de l'alimentation. Donc, on est un groupe qui, avant développé, depuis 2013, cette méthode, qu'on a renouvelé. Et alors, pourquoi un cadre conceptuel, puisque c'est l'objet de mon propos ? Amélie vous présentera le cas d'études. Eh bien, en fait, parce qu'un cadre conceptuel, ça sert essentiellement à expliquer 4 choses. Les choix méthodologiques, pourquoi on a choisi ces indicateurs et pas d'autres, comment on les a structurés, comment on les a organisés, et puis, quelles sont les règles d'agrégation et d'évaluation qui sont retenues dans ce cadre. Voilà. Alors, ce que je vais vous présenter, ça va être ça, ce que je vais vous dérouler, et à la fin, on arrivera à ce cadre conceptuel. Voilà la ligne directrice et le schéma général. Donc, en fait, déjà, dans un cadre conceptuel, si on travaille la question de l'agriculture durable et des indicateurs, il faut définir ce que c'est. Donc, deux grandes définitions. Je vous redirai juste ce que c'est que, comment nous avons défini une exploitation agricole durable ? Eh bien, en fait, c'est une exploitation agricole viable, déjà économiquement, vivable pour l'agriculteur ou ses salariés, transmissible et reproductible. Ça, ce n'est pas notre définition, c'est la définition déjà d'Étienne Landais dans les années 95 que nous avons reprise, mais nous l'avons complétée en disant que c'est aussi les choix de l'agriculteur. Quant aux effets de ses activités, positives ou négatives, sur son mode de production, et aussi sa contribution à des enjeux sociétaux qui sont non territorialisables, c'est-à-dire la lutte contre le changement climatique, la sécurité alimentaire. Donc, en fait, ce qu'on va regarder, c'est comment, en fait, la méthode IDEA arrive à qualifier ce degré d'exploitation agricole durable. Et quand on regarde dans la littérature, en fait, il y a deux grandes approches et c'est celles qu'on a croisées et qu'on a hybridées dans l'IDEA. On a une première approche pour qualifier le développement durable ou l'agriculture durable à partir des approches normatives classiques du développement durable. c'est les 17 objectifs de l'ONU maintenant, aujourd'hui. C'est une approche dite par les objectifs. Et puis, dans la littérature, c'est plus rare, on trouve aussi une qualification par les propriétés de la durabilité. Eh bien, IDEA hybride ces deux approches. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a déjà retenu les 12 objectifs pour une exploitation agricole durable. C'est lesquels ? Eh bien, en fait, on en a retenu 6 qui correspondent aux objectifs de l'agriculteur et 6 qui correspondent à ceux de la société. Les 6 qui correspondent aux objectifs de l'agriculteur, c'est ce qu'on appelle la durabilité centrée sur l'exploitation. Et les 6 pour la société, c'est la durabilité étendue. Donc, je ne vous les décline pas là, vous les avez. Mais en fait, ça va de la viabilité économique jusqu'à contribuer à l'emploi, contribuer aux défis et aux changements climatiques. Donc, on a bien qualifié ces 12 objectifs pour se dire qu'est-ce que doivent rendre compte ces 12 objectifs, cette méthode. Et puis, on s'est aussi intéressé à l'approche par les propriétés de la durabilité. Alors, les propriétés, c'est quoi ? En fait, les propriétés d'un système, quelle que soit une exploitation ou une organisation, peu importe le niveau d'échelle, eh bien, en fait, ce sont des qualités émergentes qui ne sont pas visibles tout de suite mais qui sont directement déductibles de ces sous-systèmes. Je prends un exemple très concret. L'exploitation polyculture et élevage, elle a des propriétés d'autonomie que n'ont pas les autres exploitations parce qu'il y a des sous-systèmes, les grandes cultures et l'élevage et quand elles bouclent ces flux, eh bien là, on a une propriété émergente qui s'appelle l'autonomie. Et donc, cette qualification de la propriété, c'est la même chose, c'est dans l'approche cybernétique des systèmes. Et en agriculture, ça nous a donné quoi ? Eh bien, on a retenu cinq propriétés émergentes pour une exploitation agricole durable, c'est sa responsabilité globale, c'est-à-dire sa capacité à avoir des impacts positifs plutôt, ou négatifs, mais enfin plutôt, son ancrage territorial, sa robustesse qui renvoie à trois grands mots, la résilience, la flexibilité et l'habitabilité, c'est-à-dire sa capacité à supporter des chocs externes plus ou moins longs sur le court terme et à retrouver un état d'équilibre, son autonomie, mais pas l'autonomie uniquement alimentaire, son autonomie de décision, sa capacité d'organisation, sa capacité de ne pas dépendre des aléas ou aussi des chocs réglementaires ou des aides, et puis enfin, bien sûr, sa capacité productive, j'aurais dû commencer par là, mais pas que sur le court terme, évidemment sur le long terme. Et voilà les cinq propriétés. Et en fait, comment nous avons décliné ces deux objectifs ? Il y a des objectifs, ces deux objectifs et ces cinq propriétés, et bien tout ça, c'était pour penser les indicateurs. Nos indicateurs, ils devaient répondre à ces deux cadres théoriques. Et on a déroulé une carte heuristique qui nous a aidé à penser le choix de nos indicateurs. Alors là, c'est pas détaillé, j'en détaillerai un, c'est-à-dire que nous avons déroulé un fil d'Ariane. Qu'est-ce que c'est que la robustesse ? Qu'est-ce que c'est que l'autonomie ? Qu'est-ce que c'est que la capacité productive ? En gros, ça se décline comme ça pour l'autonomie. Et bien on a pensé l'autonomie à partir de trois grandes branches. C'est la disposer d'une liberté de décision pour l'agriculteur, c'est disposer d'une autonomie financière et c'est aussi disposer d'une autonomie dans le processus productif. Et puis petit à petit, on arrive au bout à nos indicateurs. Et avec les couleurs, nos indicateurs verts, ça renvoie à la dimension agroécologique, le orange, ça renvoie à la dimension économique et le bleu, ça renvoie à la dimension socio-territoriale. Voilà comment nous avons pensé le choix de nos indicateurs. Donc il renvoie à des objectifs et des propriétés. Et au final, ces indicateurs, ils n'ont pas été, ce n'est pas une liste et un catalogue non structuré. Bien au contraire, c'est un catalogue qui est pensé en disant on va avoir une double lecture dont Amélie vous dira un exemple, mais on a l'ancienne lecture que ceux qui ont enseigné la méthode IDEA connaissent, c'est l'approche par les trois, par les dimensions du développement durable, la dimension agroécologique, socio-territoriale économique et une nouvelle clé de lecture qui peut permettre d'apporter un autre regard sur la durabilité qui est par les propriétés. Alors concrètement, ces deux approches évaluatives, eh bien les grands principes, c'est celui-là. Si je vous le redis là, mais je le repasse, c'est-à-dire d'avoir ces... Mais le référentiel, il est d'un côté, ça marche par un système de points, on évalue sur une note de 100, alors que dans l'approche par les propriétés, on a des approches qualitatives. Est-ce que je suis dans une approche favorable ou défavorable ? Est-ce que je peux qualifier mon autonomie ? Est-ce qu'elle est favorable ou pas ? Et donc, dans la dimension agroécologique, les indicateurs sont structurés en 13 composantes, 5 composantes pour la dimension agroécologique qui mesure sa performance, 4 composantes pour la dimension socio-territoriale et 5 composantes, 4 composantes pour la dimension économique. Et on a une note de 100 points pour ces 3 dimensions. Alors, concrètement, là je vous donne un exemple, la dimension agroécologique. Et bien en fait, on a les 5 composantes, c'est la diversité fonctionnelle, le bouclage des flux, c'est assurer des conditions favorables à la production, c'est aussi la sobriété dans l'utilisation des ressources et c'est réduire les impacts. Alors comment ça marche ? Vous voyez qu'on a une note de 100 points au total et en fait, c'est ce que disait en introduction Marie-Catherine, c'est le même principe dans la performance, dans cette lecture, et bien on peut avoir ces 100 points par différents voies de progrès. C'est-à-dire que l'intérêt de cette approche-là, c'est qu'on a un système de points plafonnés, et bien en fait, la diversité fonctionnelle, on a 25 points possibles, c'est les notes maximales des 5 indicateurs, 5 plus 5 plus 5, j'arrive à 25, mais je plafonne à 20. Ça veut dire qu'on laisse, on n'est pas en mesure de dire la diversité fonctionnelle, est-ce que finalement je dois avoir tous les points ? Non, on dit qu'on peut la construire cette diversité fonctionnelle de différentes façons. En viticulture, on ne la construit pas de la même façon qu'en grande culture, ni en système d'élevage. Donc, on est incapable, nous, de pouvoir dire il faut agréger tout pour donner la note finale. Donc voilà pourquoi il y a des degrés de fixibilité, et ces degrés de fixibilité, on les retrouve dans chaque composante. Donc ça laisse énormément de manières de compenser cette durabilité, il n'y a pas de voie unique, il y a des alternatives pour chaque système de production. Voilà ce qu'il faut retenir de ce système d'agrégation des indicateurs. C'est vraiment un point que nous, je vous montrerai, je vous illustrerai, quand on lit les notes de par exemple 80 sur 100 sur la dimension agroécologique, sur deux exploitations, eh bien on ne trouve pas la même exploitation. Mais ce n'est pas grave, parce que chaque agriculteur a sa propre voie de durabilité, par contre il doit respecter les grands principes qui sont les principes de l'agroécologie dans les cinq composantes. Et c'est la même chose pour la dimension socio-territoriale, la démarche est la même, on a les cinq composantes, on regarde la question de l'alimentation, du développement local et de l'économie circulaire, de l'emploi et de la qualité au travail, et de l'éthique et au développement humain. Et enfin sur la dimension économique, là aussi on ne mesure pas la dimension économique à court terme, mais on la regarde sur le long terme et on considère qu'il y a quatre grandes composantes qui contribuent à cette performance économique globale, c'est la viabilité économique à court terme bien sûr, mais c'est aussi l'indépendance, la transmissibilité à long terme de l'exploitation, c'est-à-dire qu'une exploitation économique, si elle n'est pas transmissible, elle a un problème de durabilité, et enfin son efficience globale, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une efficience brute de son processus, mais il faut aussi être sobre dans ses intrants, c'est ça le concept d'efficience globale. Et à chaque fois, vous voyez que on peut gagner, on peut avoir, là on a 111 points sur 100, c'est le même principe, on n'est pas dans une logique d'audit où on coche tous les points, mais c'est une construction différente pour chaque agriculteur. Je passe sur ce point-là, c'est Amélie qui vous le montrera, c'est en gros, qu'est-ce qui sort de cette méthode ? Eh bien, il sort des formats qui peuvent être après restitués aux agriculteurs, et de façon plus générale, nous on l'utilise, mais il n'y a pas que nous qui l'utilisons, je vous présenterai, ça c'est un exemple comment on lit pour une cinquantaine d'exploitations, cinquantaine d'exploitations qu'on a suivies en démarche de circuit court de proximité sur différentes filières, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des exploitations qui ont les mêmes notes, 80 ou 81 points de durabilité sur l'agroécologie, mais qui n'ont pas du tout la même construction dans les cinq composantes. Donc nous, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on va essayer de regarder et discuter avec les agriculteurs là où ils peuvent avoir des marges de progrès et qu'est-ce qu'ils peuvent gagner en autonomie ou qu'est-ce qu'ils peuvent gagner en biodiversité. Alors, la dimension, la seconde grille de lecture qui est l'approche qualitative, Amélie vous la présentera sur l'exemple, c'est-à-dire que là, on vient qualifier non pas la dimension agroécologique, mais on vient qualifier le degré d'atteinte de l'ancrage territorial, le degré d'atteinte de la responsabilité globale, le degré d'atteinte de l'autonomie et en mettant un code couleur qui vient dire est-ce que je suis favorable ou pas favorable à partir des mêmes indicateurs. Ce qu'il faut retenir c'est que ce sont les mêmes indicateurs qui ont été calculés mais qui ne sont pas structurés et organisés de la même façon. Alors, quels usages aujourd'hui sur la méthode IDEA qui est encore en cours et comment ça marche ? Alors, nous, on a des partenariats aujourd'hui, on a des partenariats bien sûr historiques avec le ministère de l'Agriculture et l'enseignement technique. Elle a été utilisée pour les trophées de l'agroécologie par le ministère de l'Agriculture. On travaille avec des bureaux d'études ou des champs d'agriculture de Gironde, c'était en 2015, la Haute-Vienne, le Loir-et-Cher sur des GI2E avec les CIVAM sur l'accompagnement à la transition et les activités de conseils stratégiques. Et puis, on travaille de façon plus générale dans des projets de recherche mais aussi avec des collectivités hauteurs de ressources en Bretagne dans un gros tigar et avec le CIGAL pour améliorer la qualité de l'eau, c'est-à-dire qu'elle l'utilise pour faire changer les pratiques, pour accompagner les agriculteurs dans le changement de pratique. Et puis, on travaille aussi, c'est ce que je vais vous présenter maintenant, avec la société Équilibre qui travaille en viticulture pour faire tout un dispositif d'information. Le travail de test en viticulture, il commence cette année, enfin, il a déjà commencé et il a déjà commencé. On a fait un certain nombre de tests avec la Chambre d'agriculture Gironde, avec Advini en 2018, avec 22 exploitations viticoles depuis 3 ans. Et en fait, la méthode est adaptée, le retour, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est adaptée. Il y a quelques calages à faire et on fait le collecte en 3 heures. Et en 2020, on démarre des travaux avec la société Équilibre et le projet Equiviti soutenu par la nouvelle région équitaine et Innovin. Et donc, pour intégrer la méthode IDEA dans un ERP, en gros, c'est une solution globale de gestion des exploitations qui automatise la collecte d'informations. Et nous, on veut finaliser le test de la méthode sur des exploitations viticoles avec un certain nombre d'exploitations partenaires du Cognac et de l'appellation des vins de Bordeaux, du Médoc, de Pessac-Léonian, d'entre-deux-mères. Il y a une vingtaine d'exploitations viticoles qui se sont engagées avec nous sur ce projet et puis, bien sûr, avec la société Équilibre pour, dans le cadre du projet Equiviti, pour tester cette méthode. Alors, voilà, j'ai peut-être été trop long, je suis désolé, Amélie. Et je vous remercie beaucoup. Vous avez un certain nombre de documents qui sont téléchargeables en ligne et aussi un site internet où vous pouvez retrouver ces informations que je viens vous donner. Merci encore et désolé si j'ai été trop haut. Applaudissements.